Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ! Aujourd'hui, dans le thème « Le saviez-vous ? », nous allons voir quel est la différence entre Photoshop et Illustrator. On pourrait lire la même chose de Gimp ou InScape, le vertique sera exactement le même. Dans quel cas doit-on utiliser Photoshop à Illustrator ? Photoshop est un logiciel de traitement d'images ainsi que de retouches photos. Création de maquettes pour les sites web, les images créées ou modifiées sont composées de pixels, dites bitmap. Illustrator est un logiciel de création graphique composé de courbes et de droites créées par des formules mathématiques. Il utilise des constructions mathématiques pour créer des graphiques vectorielles. Dans Illustrator, une ligne se compose de deux points reliés par un algorithme informatique au lieu d'une seule ligne de pixels. On utilise très souvent celui-ci pour créer des personnages, des illustrations ou tout simplement des logos. Ça sera donc la création d'images de type vectoriel. Mais prenons un exemple, une image. Ça sera donc un arbre dessiné sous Photoshop et sous Illustrator. Et regardons ensemble les différences. Donc là nous sommes sous Illustrator et comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné un arbre avec quelques feuilles. Enfin rien d'extraordinaire mais voilà le modèle qu'on va utiliser. Regardez ce que je vous disais. On va zoomer dessus. Regardez ce qu'il se passe. Pas rien en fait de compte. C'est une netteté absolue. Nous sommes à 17 000%. Vous vous rendez compte ? Regardez maintenant. Je vais passer sous Photoshop. Donc nous avons la même image et cette fois-ci, je vais zoomer. Et regardez très rapidement, on accède aux pixels. Donc vous l'aurez bien compris, entre Illustrator et Photoshop, dès que vous zoomez, dès que vous allez vouloir agrandir votre image, automatiquement ça va pixeliser. Regardez, on va faire de même dans Inkscape. Nous voilà dans Inkscape et regardez, je zoome. Et vous voyez, on peut continuer à zoomer autant qu'on veut. Nous sommes à 803%. Aucun problème, j'ai toujours quelque chose de propre. Je peux continuer et ainsi de suite, pas de problème. Donc on revient à l'échelle normale. Et en dernier, regardons dans Gimp. Donc on va, pareil, on va faire en sorte de zoomer. Et vous voyez, d'un seul coup, on voit des pixels. Vous voyez, tous ces petits carrés, là c'est des pixels. Donc vous l'aurez compris, la différence ultime entre un logiciel Big Map et vectoriel, c'est l'heure de l'utilisation d'un zoom sur votre image. Donc l'image que nous avons récupérée, qui fait office d'un arbre, par exemple sur Gimp ou Photoshop, le zoom, vous montrera à la fin une pixelisation de celle-ci. A la différence d'une image sur Illustrator ou Inkscape, qui elle, gardera toujours la même qualité, le même rendu visuel. On peut donc en conclure que plus votre image sera grosse, plus celle-ci prendra de la place en taille sur votre disque dur. Ce qui ne sera absolument pas le cas sur un logiciel de traitement vectoriel. Dans quel cas doit-on utiliser Photoshop à Illustrator ? Photoshop étant un logiciel de photos, celui-ci devra être utilisé uniquement pour le traitement de photos, modifier, corriger ou améliorer le rendu d'une photo. Mais aussi pour la création de maquettes web qui sera donnée par la suite aux développeurs afin de construire le site. Illustrator sera plus utilisé, là aussi comme son nom l'indique, dans la création d'illustrations, de logos. Imaginons par exemple, vous voulez créer un logo qui ira sur une carte de visite. Et ensuite, ce logo doit être projeté sur un écran de cinéma. Pas de problème, car celui-ci peut s'étirer à volonté sans perdre en rendu de qualité. Vous l'aurez compris, cela dépendra de l'utilisation que vous voulez en faire. Que cela soit Photoshop, Gimp ou Illustrator, Inkscape. Le choix vous appartiendra. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !